Salut salut ici Anne de Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne je partage des idées, des astuces, je fais des recettes, des expérimentations pour aider à vivre en mode de Keto ou Seto sans se prendre la tête. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Ça fait un bout je n'ai pas faire une introduction formelle comme aujourd'hui parce que je publie des recettes et aujourd'hui ça sera encore une autre recette mais j'étais d'humeur à faire cette introduction. Donc parfois je ne suis pas d'humeur à faire l'introduction mais parfois j'ai le goût de le faire comme aujourd'hui. Nous sommes au mois de décembre et c'est le temps des fêtes et beaucoup de personnes commencent peut-être à préparer les cadeaux, peut-être à réfléchir à ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont avoir des évités ou pas etc. On verra. Moi de mon côté, je n'ai pas trop le cœur à la fête ce mois. Je n'ai pas trop envie de faire des choses particulières. Ce que je sais, c'est que je vais avoir quelques commandes. Donc je vais faire des bûches pour ceux qui commandent, ceux qui veulent. Je vais faire des bûches keto et non keto aussi pour ceux qui veulent. Mais comme les gens m'associent beaucoup à keto, on me demande plutôt des bûches keto. Donc je pense que je vais faire plus de bûches keto. Je vais recevoir au cours du mois et peut-être je vais utiliser cette petite réception là parce que ce sera un petit nombre de gens, pas trop nombreux que je vais avoir à la maison. Donc je vais utiliser ça pour donner des idées de réception en ce temps de fête. Beaucoup de gens durant le temps de fête sortent de leur protocole, sortent de leur diète, se laissent un peu aller, relâchent un peu et ce n'est pas plus mal. Moi, c'est un style de vie, c'est une vie. Pour moi, vraiment, si quelqu'un décide de ne pas manger peut-être une certaine façon habituelle de manger un jour ou deux ou quelques jours, ce n'est pas la fin du monde. C'est juste que de façon globale, il faut avoir, faire des bons choix et puis vivre normalement. Donc, en fait, ça, c'est ma façon de voir. Donc, souvent, souvent, s'il m'arrive, si je veux vraiment vraiment manger quelque chose qui n'est du tout pas keto, je peux juste prendre un petit peu, juste un petit peu et ça ne sera vraiment pas la fin du monde. Et donc, ça met en majorité la grande partie de mon temps parce que tous les jours, je mange keto. Et pour moi, ça enlève vraiment ce poids-là qui est comme je dois, je dois, il faut. Donc, toute cette règle-là, j'enlève ça et c'est vraiment mon style de vie. Donc, quand je prépare, par exemple, pour la famille, je fais ma version de compléments et c'est comme ça chaque jour. Et donc, pour moi, ce n'est pas un régime, une diète, une privation parce que si, par exemple, je fais mon riz jouffleur et que je regarde le riz des autres, je dis, let's test it. Goûtons un peu ce riz. Je vais prendre une cuillère et je serai satisfaite. Et je sais qu'une cuillère de riz régulier ne peut vraiment rien faire du tout comme ça, ça ne va vraiment pas avoir une incidence. Donc, c'est comme ça que moi, je fais ça. C'est à ce niveau que je me donne cette liberté-là. Mais chacun fait vraiment comme, 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 comme il veut. Il faut vraiment trouver la façon idéale, la façon qui vous convient. Alors aujourd'hui, ce sera une autre recette. Vous savez, ma recette de pain que j'ai adaptée à ma façon parce que dans ma recette de pain, le pain fameux qui est très, très populaire dans le monde de Keto. Aujourd'hui, je suis tout du côté des Etats-Unis. Je suis beaucoup de personnes là-bas parce qu'il y a beaucoup de créativité de ce côté-là. Donc, il y a un pain. Je l'ai déjà partagé. Le pain de Maria Emmerich qui a été vraiment revisité de différentes façons par différents, différentes personnes. Le pain de base, originelle de base, n'est fait que de blanc d'œuf, de protéines de blanc d'œuf et quelques petits autres ingrédients. Et à mon goût et le goût de beaucoup de personnes, c'est comme l'éponge. Bon, je ne sais pas. L'éponge, je n'ai jamais, enfin, je ne sais pas quelle éponge qu'on utilise pour laver les assiettes ou pour dormir. Je ne sais pas. Comme le maté-là, il y a quelqu'un qui avait dit. Je ne sais pas quel goût ça, mais franchement, c'est pas trop ça. Mais lorsqu'on l'adapte en mettant juste en mettant quelques autres petits ingrédients, je trouve que c'est parfait. Et moi, c'est ce que j'ai finalement adopté. Je le mange chaque jour pratiquement. Donc, dans ma version, je mets un petit peu de farine d'amande, je mets un petit peu, une cuillère juste de farine de coco. Et ça, vraiment, la consistance d'un pain réel et le glucide, le glucide total, c'est juste comme à peine 2 grammes par tranche. Donc, c'est parfait. J'ai là le goût, j'ai là... Et cette version, de pain, on peut l'adapter de façon infinie. Donc, vous pouvez... Parce que c'est un pain qui est comme vraiment sans goût. Donc, ça s'adapte vraiment bien au parfum que vous lui donnez, aux ingrédients, au goût que vous voulez qu'il ait. Et donc, beaucoup de personnes transforment ça en version gâteau, en mettant toutes sortes de saveurs et ça fait des gâteaux. Donc, c'est une excellente idée. Et pour le fait, si on veut rester en frac, on peut utiliser cette base-là et en faire des desserts de différentes, différentes façons. Je suis même en train de réfléchir si je ne peux pas faire une bûche keto dans cette version. C'est une réflexion. Donc, peut-être, je vais m'essayer. Et puis, je vais voir ce que ça donne. Je sais qu'on peut faire les wraps. Donc, wrap... Comment on dit en français ? Wrap... Bon, en tout cas, j'oublie un peu. Mais vous savez, comme un peu de tortilla, un peu comme une tortilla là, et on met des choses à l'intérieur. On roule. Donc, ça fait comme on roulait, on wrap. Donc, on peut faire ça. Je l'ai déjà essayé. On fait du pain. On fait certainement les gâteaux. Une bûche, c'est un gâteau qui roulait. Si on fait le wrap, on devrait pouvoir faire la bûche. Donc, je suis tentée de faire cette expérience, mais je vais voir. Donc, aujourd'hui, je vais faire donc... J'ai vu une personne que je suis qui ne fait pas du tout keto, qui fait des très bons desserts. Mes enfants aiment bien. Ce ne sont pas des personnes keto. Mais je suis cette dame parce que j'aime son concept. J'aime la façon qu'elle fait. J'aime sa joie. J'aime vraiment. En tout cas, c'est Natasha Kitchen. Donc, elle, elle prépare un peu de tout. Et elle prépare bien. Elle cuisine bien. Donc... Dernièrement, j'ai vu comme elle a fait un pain au cranberry avec du orange. Et j'ai dit, waouh, ça a l'air vraiment bon. Je vais faire la version keto. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de faire donc mon pain régulier. Mais une partie, ce sera parfumé à l'orange et cranberry. Comment on dit cranberry en français encore ? Bon, ça va me venir après. Et l'autre partie, ce sera le pain régulier. Ça, c'est mon plan. On va voir. Souhaitez-moi bonne chance ! Donc, pour commencer, on va battre une tasse et demi de blanc d'oeuf avec une demi petite cuillère de crème de tarte et un quart de petite cuillère de sel. Donc, on va battre ça pour que ça devienne vraiment, vraiment mousseux et ferme. Ensuite, je vais faire mon mélange de farine que je vais mettre là comme le pain régulier. Et cette pâte, je vais la diviser en deux. Et c'est l'autre partie où je vais mettre les canneberges. Cranberry en français, canneberge. Je me suis retrouvée. Donc là, je vais mélanger avec ma farine, mon mélange de farine que j'ai là. Donc, j'ai déjà eu à montrer comment je fais ce mélange. Donc, je vais juste mettre ça là. Et la pâte, je vais diviser donc en deux. Une partie, ce sera le pain. Et l'autre, je vais ajouter le canneberge qui est ici. Dans le mélange de canneberge, je vais mettre le sucre, le lait du coran, si vous voulez, qui est tout. Je vais aussi mettre un petit peu de beurre et je vais mettre le jaune d'œuf là. Donc, j'ai utilisé trois œufs entiers en plus du blanc d'œuf. Donc, j'ai séparé le blanc du jaune. Donc, sur la portion gâteau, ça sera ce mélange de canneberge, œuf et un peu de beurre. C'est vraiment une expérimentation parce que je veux vraiment que l'autre partie soit gâteau, gâteau là. Donc ici, j'ai environ deux cuillères de beurre. J'ai fait un petit dégât en sortant du micro-ondes. Donc, bon, on a nettoyé. Donc, je vais donc mélanger ça. Voilà la partie du pain qui est là. Tout bien. C'est presque à la moitié. Donc, l'autre partie, donc la pâte, le reste de la pâte, je vais donc mélanger avec le canneberge, le jaune d'œuf et le beurre parce que je veux que ça soit vraiment, que ça ait vraiment une consistance de gâteau. Ici, dans le canneberge, j'ai mis du sucre et c'est parti. J'ai aussi mis l'extrait d'orange parce que je veux qu'il y ait de parfum orange. J'ai failli oublier ça. Et peut-être, je vais mettre une petite couleur aussi, couleur orange. Bon, je ne sais pas. Donc, c'est ça. Donc, je viens de mettre au four la portion avec le canneberge et peu plus que la portion du pain simple. Ça a un petit peu débordé là, mais bon. On y va pour une trentaine de minutes. Voici dans le rendu final de notre expérimentation d'aujourd'hui. Je vais vous dire l'erreur à ne pas faire. Donc, j'ai mis dans ce moule la préparation qui était à la fois du pain. Il y avait une partie ici pour le pain. C'est ça ici. Donc, on peut voir, le pain est très bien sorti. C'est tout beau. Et voilà une autre partie du pain qui est mélangée un petit peu avec les canneberges parce que l'autre partie du gâteau, c'était... Enfin, l'autre partie du moule, c'était pour le gâteau. Le gâteau au canneberge et orange. Là, on peut voir ici, par exemple, on a un petit peu de blanc qui est la farine du pain. Et voilà. Donc, erreur à ne pas faire, à ne plus faire du tout, du tout, du tout, plus jamais, plus jamais. C'est de faire ça. De mettre dans le même moule le gâteau et pain. Ça ne fonctionne pas vraiment. Je vais vous dire pourquoi. Parce que... Bon, le pain a bien cuit, comme on peut voir. Le pain est tout à fait bien. C'est parfait. Le gâteau aussi. Mais le problème, c'est que la partie du gâteau a gonflé et a manqué d'espace. De sorte que ça commençait à couler dans le four. Et voici la portion qui a coulé dans le four. J'ai dû récupérer et mettre dans ce récipient. Parce que ça coulait dans le four et ça se versait. Donc, vraiment, il faut utiliser un moule à part pour la partie gâteau et un moule à part pour la partie pain. Même comme c'est la même recette de base, j'ai l'impression que lorsqu'on mélange avec... Ici, j'ai mis le jaune d'oeuf. À la fin, j'ai mis le jaune d'oeuf, canneberge. J'ai ajouté un petit peu de sucre pour que ça soit un peu plus sucré. Et j'ai aussi mis l'extrait d'orange. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? J'ai mis quoi d'autre ? Oui, je pense que c'était ça. Canneberge, sucre... Oui, j'ai mis un peu de beurre. Donc, du coup, la consistance n'est vraiment plus la même chose que le pain. Donc, ici, ça prend un peu plus de temps au four et il faut vraiment son moule individuel, le moule à part. Mais à part ça, c'est bon. C'est très bon. J'ai goûté. C'est très bon. C'est vraiment comme un gâteau classique. Et le parfum à l'orange est super à l'intérieur. Donc, c'est ça mon expigmentation d'aujourd'hui. J'ai quand même le dessert. J'ai quand même le dessert. J'ai mon pain. J'ai pas voulu faire un gros tout pour le pain parce que j'ai encore un restaurant de pain au frigo. Donc, je voulais juste quelques tranches de pain. Et là, j'ai coupé assez gros. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais garder ça avec les autres. Le pain. Et ça, ça va me faire mon dessert de la semaine. Parce qu'à chaque fois que je mange, j'ai toujours envie d'un petit peu de sucré. Donc, c'est la même base que ça. Plus les autres petites choses que j'ai ajoutées. Donc, c'est parfait. Et ça, je vais pas jeter. Je vais manger. Je vais manger tout. Donc, on y va pour le test du goût. Donc, pour le test du goût, je vais couper ici un petit morceau de ma tranche de gâteau. J'ai fait le test du goût seulement pour la pâte gâteau. Parce que le pain, je sais déjà comment ça goûte. C'est moelleux, omptueux, c'est petit peu mouillé, c'est pas sec. Et je pense que c'est parce que j'ai ajouté le jaune d'œuf, les autres affaires. C'est vraiment, vraiment bon. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Donc, c'est pas sec, c'est onctueux. C'est vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. Donc, j'avais raison. J'avais raison de penser qu'avec la même base de pain, on peut le transformer en gâteau. Et en mettant toutes sortes de saveurs, toutes sortes de... J'allais dire épices, mais c'est pas épices. Toutes sortes de flavors qu'on veut, donc de saveurs qu'on veut. Donc là, par exemple, j'ai mis l'extrait d'orange. Donc, il y a ce goût d'orange là, sans qu'il y ait l'orange, le jus d'orange. Donc, extrait d'orange, canneberge. Super bon. Super bon. Hontueux. Et... Vraiment, vraiment bon. J'avais que le canneberge, à l'état pur, c'est un petit peu acide. Donc... Et... Le gâteau est sucré, mais vraiment pas trop sucré. À cause de les différents que j'ai mis à la fin dans le tutorol. Donc, on a là vraiment une combinaison parfaite. Un petit peu acide, orange, sucré. En version keto. Hum... Donc... On peut manger ça chaque jour. Sans problème. Donc, je suis vraiment contente de cette expérimentation. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas mélanger dans le même moule la partie pain et la partie gâteau. Comme j'ai fait. Je voulais le raccourci. Et surtout que la partie pain, je ne voulais pas beaucoup. Oups. J'ai fait un dégât. Dans la partie pain, je ne voulais pas beaucoup. Donc, j'ai eu la partie pain. Oui. Je peux faire mon sandwich avec cette partie-là. La partie pain, j'aime vraiment ça quand c'est plein. Donc, sans trop de parfum des dents pour que je puisse faire mes sandwichs et enjoy la partie gâteau. Bon. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous donne des idées. Vous pouvez faire l'expérimentation chez vous. Mais séparer les moules. Séparer les moules. Donc, si vous voulez faire un dessert à l'orange et au cannabèges version keto, vous pouvez utiliser la même base que le pain, comme je vous ai montré. Et à la fin, ajouter donc les autres flavors, les autres saveurs et tout ce que vous voulez. Les fruits, etc. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donne des idées. Dans ces temps des fêtes, vous pouvez le faire et manger sans avoir à vous inquiéter, sans avoir des problèmes de conscience. Parce que tout c'est beau, tout est santé. Donc, c'était ça que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donne des bonnes idées. On continue à se nourrir du bon. On continue, on continue. Durant les temps des fêtes, la fin d'année, on ne lâche pas, on continue. C'est un style de vie, c'est un choix que nous avons fait. Et puis, on se sent bien dans son corps. On se sent bien dans son corps. Merci. Merci pour tous les abonnés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois. D'ici là, on continue à se nourrir que du bon. A bientôt. Bye.